Salut tout le monde ! Salut ! Aujourd'hui on va vous présenter Marie-Amandine, une auxiliaire vétérinaire qui a un furet. Alors ta furette, elle s'appelle comment ? Alors elle s'appelle Bianca et elle a presque 7 ans maintenant, fin juin elle aura 7 ans. D'accord, et ça vit combien de temps un furet ? Alors normalement ça vit un peu moins d'une dizaine d'années, donc voilà, on va dire qu'elle n'est quand même pas toute jeune. C'est une mamie quoi. Un petit peu. Et du coup est-ce qu'elle est toute seule ? T'en as qu'une seule ? Alors oui, chez moi elle est toute seule. Par contre l'idéal pour les furets c'est d'en avoir quand même plusieurs, parce qu'ils sont très joueurs et qu'en fait c'est vraiment mieux pour eux. Même au niveau de développement ils sont quand même mieux avec d'autres partenaires. Ça se sentant avec tous les types d'animaux ? Alors tous les types d'animaux oui et non, le chien et le chat plutôt, enfin s'ils sont élevés on va dire jeunes ensemble ça peut aller. Par contre avec le lapin, attention, puisqu'en fait le lapin reste une proie pour le furet. Donc voilà, c'est vrai que toi il vaut mieux que tu te laves les mains en rentrant parce que l'odeur, rien que ça, ça peut leur faire peur. D'accord. Et donc ta furette elle est toute blanche, c'est une race albinos ? Oui alors c'est une variété entre guillemets, c'est à dire qu'elle a donc le pelage blanc et les yeux rouges, c'est un gène particulier. D'accord. Mais qui se retrouve beaucoup chez le furet. Après c'est pas que ça, normalement dans les une portée il y en a au moins un albinos. C'est aussi fréquent que ça ? Oui c'est assez fréquent, après il peut y avoir des ziblines, de chocolat, enfin comme les chats en fait, il y a des robes différentes. D'accord, ok, ça marche. Et après tu l'as pris en animalerie ou du coup c'est un albinos ? Alors ni l'un ni l'autre en fait, pas du tout. C'est un petit peu particulier comme histoire, c'est vrai que, alors c'était une annonce qui passait un peu comme sur le bon coin, bon maintenant ça se fait plus trop, c'était il y a 7 ans maintenant. Mais du coup, c'est chez un boulanger qui avait une portée de furet et c'est vrai que depuis le collège moi j'ai toujours voulu avoir des furet et donc je voulais vraiment une femelle albinos. Et c'était vraiment l'occasion, il y avait une petite femelle à réserver et donc je l'ai adoptée via un particulier, voilà. Elle avait quel âge ? Elle avait deux mois, en fait c'est un peu comme les chats et les chiens, à partir de deux mois on peut les adopter. Ils sont sevrés et du coup... Voilà, ils sont sevrés. Et après au niveau de l'environnement, donc là on est chez toi, tu es dans un appartement, donc elle a une cage, elle est en liberté. Alors, elle a les deux, c'est-à-dire qu'en fait la nuit elle va vraiment être enfermée dans sa cage parce que c'est plus pratique aussi pour nous. Puis on a le bonheur d'aller lui ouvrir le matin, c'est plutôt sympa. Par contre la journée, qu'on soit là ou pas, elle est vraiment en liberté, c'est-à-dire qu'elle va avoir plusieurs points de dodo un peu partout. Donc elle dort quand même 18 heures par jour, c'est conséquent. Après elle s'adapte aussi au rythme de vie de ses propriétaires, donc en fait si par exemple vous travaillez beaucoup la journée, c'est pas forcément un problème. Et il se cale vraiment sur nos horaires. Moi je vois quand je rentre du travail, il y a vraiment... Alors il y a certains jours où c'est sa période de dodo, donc elle va pas forcément se lever, mais souvent elle se lève quand même pour m'accueillir, donc c'est vraiment, on crée un lien, c'est vraiment sympa. Et après si par exemple demain j'ai envie d'avoir un furet, bon je pense qu'après c'est comme pour les lapins, il faut vraiment être attiré par l'espèce. Mais il faut que j'ai au minimum dans la cage pour qu'il puisse se sentir bien. Donc il faut une cage sécurisée avec une taille relativement conséquente. C'est un animal qui bouge beaucoup. L'idéal pour les dodo, entre guillemets, ça va être un hamac qui va être suspendu en hauteur. C'est trop mignon. Ouais, c'est vraiment... Elle dort son hamac ? Elle adore ça. C'est vraiment son endroit préféré pour dormir. C'est pas un gadget, souvent on voit en animalerie... D'accord, c'est trop mignon. C'est ça. Et dans la nature, ils font comment ? Ils dorment ? Alors en fait, dans la nature, il n'y a pas de furet. C'est vraiment un animal qui a été créé, entre guillemets, par l'homme. C'est un croisement avec le putois. Le putois va vraiment être le furet, on va dire, naturel, entre guillemets. D'accord, donc c'est un descendant du putois. Voilà, donc en fait, dans la nature, si vous croisez un furet, c'est qu'il est perdu. Donc il faut... Ça n'existe pas dans la nature. Mais c'est fou parce que ta furette, elle n'a pas d'odeur. On sait que les furets, en général, ils se sentent mauvais. Enfin, ils se sentent mauvais, ils ont une odeur quand même. Mais souvent, quand on rentre dans une mètre, on sent... Chez toi, on ne le sent pas du tout. Alors, c'est vrai qu'en fait, moi déjà, j'aère beaucoup chez moi de base. Il y a aussi une hygiène à avoir au niveau du furet, peut-être plus conséquente que chez le chien et le chat. Dans le sens où c'est quand même une litière. Alors moi, je mets de la litière de chambre. Je trouve que c'est le plus adapté pour le furet. Et normalement, moi, je conseille pour tous les nats que la litière de chambre, c'est vraiment le top. Donc c'est assez absorbant malgré tout. Voilà, il faut vider la litière plusieurs fois par jour. Ça, on ne peut pas y couper. Moi, c'est jusqu'à 2-3 fois par jour. En plus, le transit est très rapide chez le furet. Donc... Mais qu'est-ce qu'ils sentent ? C'est les excréments ou c'est les hormones ? C'est plutôt les glandes anales, comme les chiens et les chats. Et d'ailleurs, quand ils ont peur, souvent on dit qu'ils déglandent. Et c'est de là que vient souvent l'odeur très forte. D'accord. Ah oui, on a l'habitude de voir le putois quand il a peur. Voilà, c'est un peu le même principe. C'est vraiment la descendance du putois. Donc, sur ces principes-là aussi. Mais je pense qu'il y a une composante où elle est petite. Et du coup, ça fait qu'elle sent moins. Et que c'est une femelle. Je pense qu'hormonalement, ça joue. Après, il faut une litière d'angle. Donc avec de la litière de chambre. C'est un petit bac triangulaire. Puisqu'en fait, c'est vraiment une particularité du furet. Ils font dans les angles. Le petit désavantage, on va dire, du furet, c'est qu'ils peuvent aussi faire dans tous les coins de la maison. En gros, ils vont aller vraiment au plus près de là où ils ont dormi. Ils vont passer à la tête à traverser la maison si la litière est loin. Tu peux remettre des litières un peu partout ? On peut faire ça, mais ils peuvent aussi choisir de faire à côté. Parce que la petite magie du furet. Sinon, c'est pas drôle. Voilà. Mais du coup, on peut les habituer aussi à devenir propres. C'est une partie de l'éducation derrière du furet. Mais après, malgré l'éducation... Ça reste un animal. Voilà. Donc la litière d'angle. J'ai aussi une petite couverture en bas qui est un petit peu douillette aussi, que je lave toutes les semaines avec un désinfectant pour le linge. Je pense que c'est vraiment important de désinfecter la cage, par contre, vraiment très régulièrement. Au moins une fois par semaine, du coup. Et après, il y a le coin de nourriture et eau. Alors l'eau, il faut vraiment... Moi, ce que je fais en tout cas, en fait, un peu comme vous le sentez, mais l'idéal c'est ça. C'est vraiment de le changer deux fois par jour. Moi, je le fais matin et soir quand je rentre du boulot et quand je pars avec de l'eau fraîche. Et regarder le niveau de croquettes. Souvent, ils se régulent un petit peu tout seuls au niveau des croquettes. Dès qu'ils se réveillent, il y a une phase jeu, une phase où ils se nourrissent. Mais voilà, ils font leur pire pire. C'est quoi comme croquettes ? Alors, c'est des croquettes spéciales furées. D'accord. A savoir que ça reste quand même un carnivore, ce n'est pas un rongeur. Et le carnivore a un besoin de protéines plus élevées. Et tout comme le chat, dans la nourriture, il faut qu'il y ait un apport de tourine. D'accord. C'est vraiment très important dans les croquettes. Donc, ne pas choisir n'importe quelle croquette. Même des croquettes qui sont dits spéciales furées, normalement. Ça peut ne pas être adapté. Il faut vraiment regarder cette composition-là. Et au niveau de la reproduction, comment ça se passe ? On est obligé de déstériliser ou on peut laisser une femelle toute seule ? Non. Alors, justement, c'est un petit peu particulier au niveau de la reproduction, surtout chez la furette. Puisque si elles ne sont pas saillies, c'est-à-dire que si elles ne sont pas destinées à avoir des petits, elles peuvent en mourir, en fait. Donc, c'est après, c'est un peu technique en soi. L'idéal, c'est plutôt l'implant hormonal. Moi, je vous le conseille fortement. Ça existe aussi chez le chien. Donc, c'est le même produit. Donc, ce n'est pas fait par votre vétérinaire. La sérialisation chirurgicale est possible aussi chez les femelles. Malgré tout, ce n'est quand même pas conseillé trop tôt. Puisqu'on sait que l'espérance de vie va être vraiment diminuée si on le fait dans les premières années de vie de la furette. Donc, il vaut mieux vraiment implanter, même jusqu'au bout de la vie, ce n'est pas grave. Et après, si on veut avoir un petit furet, on a un jardin, un espace extérieur, est-ce qu'il y a des vaccins à faire, des antiparasitaires, des choses comme ça ? Alors, normalement, on ne vaccine que contre la maladie de carré. Malgré tout, les laboratoires n'ont pas sorti de valence, ce qu'on appelle les valences, uniquement carré. Donc, on va vacciner au minimum contre carré et hépatite de rhubarthe. L'hépatite de rhubarthe, en soi, ce n'est pas forcément intéressant chez le furet. Mais c'est vraiment pour qu'on vaccine contre la maladie de carré, qui pour le coup, alors c'est de moins en moins fréquent, puisque plus on vaccine et moins il y en a. Mais s'il n'est pas protégé et qu'il contracte la maladie, c'est mortel dans quasiment 100% des cas chez le furet. C'est vraiment très grave comme maladie. Donc, le vaccin n'est pas obligatoire, mais fortement conseillé, il faut vraiment le faire. Donc, les vaccins, c'est contre la rage, non, les furets ? Alors, ce n'est pas obligatoire, c'est vraiment si on quitte le territoire, il faut avoir un passeport, comme les carnivores domestiques. D'ailleurs, ils sont inscrits au registre national au même titre que le chien et le chat. Et c'est exactement la même puce électronique à faire, donc pas besoin d'avoir une puce électronique d'animaux exotiques ou spécifiques. C'est vraiment la même que pour le chien et le chat. Et c'est obligatoire, pareil ? Normalement, c'est obligatoire. Moi, je vous le conseille, la mienne d'ailleurs est identifiée, ça s'enlève le vit très bien. Et puis même pratique, si vous avez un jardin qui s'enfile un petit peu partout, s'il y a des perdues... C'est ça, de toute façon, c'est quasiment le seul moyen de les retrouver, d'autant que d'un furet à l'autre, c'est quand même difficile de les différencier. On connaît son furet, mais malgré tout... La tienne, elle est particulièrement petite. Elle est petite, donc je n'aurai pas trop de mal à la reconnaître. Mais malgré tout, l'identification, ça sert à ça. Et puis en cas de perte, c'est vraiment très important. D'accord. Et après, tu lui donnes du vermifuge. Bon, après, tu as un appartement, donc là, anti-parasitaire, enfin, puce, tic, un petit peu moins, peut-être ? Alors, anti-parasitaire, oui. Moi, en fait, je mets une pipette qui fait puce et une partie des verres. C'est un peu le basique. Je vais la promener un petit peu aussi en harnais et laisse, mais pas trop longtemps non plus. Mais malgré tout, il y a toujours un risque, surtout ici, dans le sud de la France. Merci pour ces précieux conseils sur le furet. Nous, on a appris des choses avec Lydie aujourd'hui. Moi, j'y connaissais vraiment quasiment. À part le vaccin. Que ce qu'on a appris en cours, voilà. Mais c'est vrai qu'on n'en voit pas assez souvent à la clinique. C'est un peu rare, c'est vrai que c'est pas... Ouais, on n'en voit pas trop. Moi, j'ai vu deux, je crois, en cinq ans. Moi, j'ai la mienne. Voilà. Donc, à moins de vraiment connaître... Voilà, c'est plus au Canada, en fait, souvent, mais en France, de plus en plus, mais ça arrive, quoi. Moi, j'en ai vu, c'est pas bon. En tout cas, la tienne, elle est adorable, hein ? Ouais, moi, je vous le conseille, c'est top. On espère que cette petite interview avec Marie-Hondine vous a plu et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir, merci à tous. Bye bye.